Maintenant, j'ai mangé quelque chose de délicieux. Oh non, en fait, elles sont toutes les choses délicieuses. J'ai tellement faim. Quelqu'un, je veux des friandises. Nous allons couper ici et ici. C'est qui qui pleure? Grand-mère? J'arrive, j'arrive. Un autre gâteau extraordinaire est prêt. Chef. Je reconnais ce gris en tout milieu. Bébé Monica, je cours vers toi. Oh, j'adore ce tic-tac. Oh, c'est quoi ce gris? Sœur. La sœur Monica, j'arrive. Je veux manger. Nourrissez-moi. C'est une excuse pour le challenge culinaire. Qu'est-ce que tu manges? Ce sont des pommes de terre que... Alors, je veux des frites. Oh, c'est facile. Les gars peuvent s'encuper à un million cent pour cent. Bien sûr. Je sais ce qu'il faut faire. Je prends l'huile et j'enverse sur la poêle. Je vais en mettre beaucoup en plus. Maintenant, je verse toutes les frites et j'attends. Oh non! Oh non! Moi, je m'y arrive pour t'aider. Je vais faire quelque chose. Désolée, Gilles. T'inquiète pas. Je vais te essuyer. Non, mais arrête. Je vais tout faire. Alors, qu'est-ce qui se passe avec mes frites? Oh non, c'est brûlé. Il y a de la mousse. Il faut que je fasse quelque chose. C'est vrai! Oui, j'ai toujours du Kit Kat avec moi. Si tu le casses en bâtonnet, on ne peut pas le distanquer de vraies frites. Mais des frites au chocolat. Regardez. Voilà. Je mets tout cela là-dedans. Maintenant, sur une assiette. Il faut ajouter de l'assiette, bien sûr. Oh, le sirop au chocolat serait vraiment parfait. Alors, vous aimez bien, comme la recette. Oh, oui. N'importe quoi. Ce n'est pas pour les pros. Oh, les pommes de terre, c'est juste ce qu'ils font. Voilà. Avec un mouvement léger de la main, j'ai plus des pommes de terre de la peau. Ensuite, je coupe tout cela d'une manière professionnelle. Bien sûr, les pommes de terre classiques, c'est très agréable et simple. Alors, je vais la cuisiner avec une bière roussel chinoise. Je mets les pommes de terre entre des baguettes chinoises et je les tranche, mais pas jusqu'au bout. Je mets le tout sur une brochette et maintenant, il ne reste plus qu'à mettre le tout au four et à attendre que ce soit prêt. C'est très cool. J'ai décidé de faire bouillir mes pommes de terre. Voilà. Alors, je pense que c'est presque prêt. maintenant, je fais la purée comme cela. En fait, cette recette, c'est ma mère qui me l'a donnée. Et c'est mon arrière-grand-mère qui l'a inventée. En fait, voilà. Vous avez tout compris. Maintenant, je vais saler. Ensuite, je vais ajouter un peu de farine. et je vais tout bien mélanger. Regardez. J'adore cette pâte. Voilà. Maintenant, je roule. Il faut que ce soit toute fine. Maintenant, je vais desserler avec une pâte. des cercles parfaitement réguliers. Ensuite, je vais te couper en visage avec un sourire pour que ma petite fille ne soit jamais triste. Je mets tout cela au fond pour cuisiner. J'allume et j'attends. Mes superbes pommes de terre sont prêtes. Oh, quelle saveur. Et, ces tomates. Je vais faire le ketchup. Je coupe et j'envoie tout cela dans le mixeur. J'allume et voilà. Regardez, c'est la purée de tomates. C'est fait. Je verse le tout dans un bol et feu de basilic. Bravo, chef. Alors, qu'est-ce que j'ai, moi? J'ai l'air. Ce n'est pas pour toi. Éloigne ton nez. Alors, j'utilise du ketchup normal pour la sauce. Regardez les belles coiffures que j'ai faites pour ces mignons. Passons à la dégustation de Monica. C'était loin de rôle. Je vais essayer. c'est délicieux. Génial. Mamie, t'es magique. Alors, on y va? qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je vais en goûter avec la sauce. Waouh! C'est le Kit Kat avec le chocolat. Cool! Qu'est-ce que c'est que ça? Le plat du chêne? C'est la première fois que je vois ça. Mais le goût est un peu normal. Je pense que c'est la sauce que je vais goûter. Juste la peur de tomates. Ça ne m'impression pas. C'est mamie qui bagne. Moi? Sérieusement? Ça me fait tellement plaisir. Alors, on fait un câlin. J'ai tellement contente. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, Monica, cette fois-ci? Cette fois-ci, je veux un sandwich. Accepté? Alors, commençons. Quand j'étais jeune, j'ai gagné le championnat local d'assemblage de sandwich en une minute. J'ai fait 154 sandwichs en une minute. Toute la ville les a mangés. Oh! Mon Dieu! Pourquoi vous me faites si peur? Merci beaucoup. Voilà, revenons à la cuisine. Je prépare un sandwich au beurre de cacahuètes. Et ensuite, avec ma confiture préférée. La petite Monica a englouté les deux jouets de ma confiture. Non, mais en fait, elle mange vraiment ma confiture et ensuite la pâte de cacahuètes le soir. Alors, je coupe en deux pour que ce soit plus pratique à manger. prêt. tout est prêt. Oh, comme c'est appétissant, je pourrais manger le moitié. Oh, oui. Non, mais tout à la petite Monica. Maintenant, j'ai préparé un sandwich pour ma soeur préférée. Ce chef-d'oeuvre devrait gagner à coup sûr. Ça sera un classique jambon fromage. Et plus, c'est au mieux, c'est. Et maintenant, un peu plus de mayonnaise pour que ça ne soit pas trop sec. Parfait. Ensuite, un peu de panure. Oui. Mes chips-chitos vont m'aider à le faire. Il suffit de les écraser. Et voilà. Vous pensez que c'est tout? Mais non. Ce n'est pas tout. Je dois faire frire le sandwich dans du beurre pour que le fromage s'étend jusqu'en Chine. Je vais mettre l'huile aussi. Voilà. Je vais venir un autre méga sandwich dedans. Oh, c'est fait. J'espère que Monica l'appréciera. Oh, cool, Jill. Alors, pourquoi vous me regardez comme ça? J'ai commencé à préparer mon sandwich à longtemps et votre pain du commerce et non. Alors, je fais mon propre pain qui sera non seulement délicieux mais aussi incroyablement beau. Un jour, Monica m'a dit en confidence qu'elle aimait tout ce qu'il y a en arc-en-ciel. Alors, j'ai décidé de faire des tartines arc-en-ciel pour notre petite fille parce qu'elle mérite ce qu'il y a de mieux. Il ne reste plus qu'à faire cuire le tout. Heureusement que j'ai un four super puissant qui fait tout dans une seconde. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Oh, voilà, mamie. Mais ce n'est pas tout. Je coupe le pain et ensuite, je mets la garniture. Oui, ce fromage est fait spécialement pour moi. Voilà. je râpe le fromage sur le pain et voilà, je peux servir. Bon appétit. Oh, wow ! Comme tous les sanduys sont différents, celui-ci est tellement énorme. Il a l'air si brillant, appétissant. Oui, j'adore le goût. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Du fromage et du jambon ? Oh, c'est ce que je prépare. Tu vas te lécher les doigts, c'est tellement bon. Alors, on y va ? Ça a l'air un peu simple, mais je suis sûre que c'est bon. Oh, oui ! C'est le goût de la confiture de mamie. Oh, oui, c'est la première fois que je vois des toasts comme ça. Wow, des arc-en-ciel. J'en goûte. Oui, le goût est pas mal. Alors, cette fois aussi, c'est ma soeur qui gagne dans ce tour. Oh, comme c'est bon ça. Yes ! Ouais, j'ai la meilleure. Je veux pas distraire qui se soit, mais il y a Monica qui brouille en train de finir. Oh, montre-nous. Wow, des œufs brouillés. Le chef, il prend la matière et mes grands-méens en fait tous les 20 ans. Je t'aurais trouvé quelque chose. Gilles. Non, mais en fait, tu dois pas les colorer, mais cuisiner. Ah, je sais. Non, mais je sais pas comment faire. Désolée, mon ami. Oups. Non, il faut enlever tout le coquillage. N'importe quoi, perc. Bon, dans le choufage, regarde. Non, mais ne fais plus attention avec ça. D'accord. mon ami va montrer en deux le plus intéressant. J'ai besoin des poivrons genoux. Je vais tout éplucher, tout ce qui dépasse. Ensuite, je vais couper les arnois. Super. Ces arnois, nous devons les mettre dans une poêle. C'est ce que nous pourrons manger en fait. J'allume la plate de cuisson. Je verse un peu d'huile. et je mets ces poivrons dedans. Maintenant, je prends l'oeuf. Il t'a réussi à colorer tous les oeufs. Voilà, je casse les oeufs. Voilà. J'attends. Regardez. Je pense que ça ressemble à des fleurs. Voilà, je mets tout cela sur une assiette et c'est fait. Maintenant, je vais prendre tout cela. Je casse des oeufs. trois, ça suffit. Maintenant, je vais avoir besoin de mon nouveau gadget de cuisine pour enlever le jeûne en toute sécurité et laisser le blanc seul dans le bol. Gilles, tu veux jouer ? Tiens. Oh, ça a l'air tellement cool et mignon. Regardez, il va manger. Non, mais il est tellement heureuse là. Moi, j'ai besoin d'un bon batteur pour monter les blancs en mousse. Oh oui, une consistance parfaite. Maintenant, j'étale le tout sur du papier sulfurisé et j'envoie tout au four jusqu'à ce qu'il soit bien pu. Cela va prendre un peu de temps. Gilles, tu veux justement croire quelque chose ? Oh non, ça ne va pas du tout. J'en ai besoin. Voilà. Oh, ça va être tellement beau. Et beau en plus. Il ne faut pas oublier le jeûne d'oeuf. Oui, c'est parfait pour les yeux. Maintenant, je vais juste attendre un peu. Oh, Gilles. Oh non, j'ai oublié. N'importe quoi. T'inquiète pas, ça arrive. Oh, attendez. En fait, j'ai une idée géniale. Oui, je peux faire un truc génial. Compte sur un TikTok. Mais je pense que ce n'est pas ma journée aujourd'hui. Mais bon, je commence. Voilà, je mets le yaourt sur une assiette. Ensuite, j'ai besoin de cela. Non, mais arrête. Laisse-moi t'aider. Ce n'est pas si facile de l'ouvrir. Allez, allez. Oh, wow. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je vais essayer. Oh, je ne recommence à ça. Sœur, merci beaucoup. C'est à moi. Oh, je voulais essayer. Regardez, Monica a réussi à ouvrir la boîte. Non, mais ce n'est pas une boeuf. De toute façon, j'ai besoin d'une demi-pêche et ce sera le jeune boeuf. Voilà, tu ne peux pas faire la différence avec les œufs. J'ai besoin d'une verdure où on va mettre une pelouse dans une assiette. Voilà. Je prends tout cela et je mets tout cela ensuite sur une assiette. Et regardez, c'est comme le soleil. C'est parfait. Voilà, tout est prêt. Oh, oui, j'aimais bien manger là. Alors, une fourchette, le coteau. je vais commencer par les œufs de ma mamie. Ça a l'air suspect. Et le goût aussi. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Wow, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, non, mais c'est un œuf, mais non. C'est intéressant. J'aime beaucoup. Qu'est-ce que c'est que ça? Du yaourt? Génial. Alors, le dernier plat du chef. Oh, wow. Non, mais regardez, c'est un lapin. Très bon, ça. Wow. Qu'est-ce que c'est que ça? Un muage d'œuf? C'est tellement mignon. J'adore. Oui, chef a gagné. Oh, oui, oui. J'ai gagné, oui, oui. Merci beaucoup. Je suis tellement pleine. Mamie. Bon, au premier tour, je veux que je me préparais un gelé à la saveur de coca. Facile. De la gelée? Je n'ai jamais vu ça. J'ai même une idée par où commencer. Bien sûr, je vais prendre du coca. Je vais faire ça. C'est cool. Presque parfait. Sauf que quelques goûts pour moi. Ah oui, merci, mamie. Bon, pour commencer, je dois libérer un peu la beauté de coca. Je vais la faire de la manière la plus agréable possible. Et maintenant? Non, mais qu'est-ce que t'as fait, toi? Bon, d'accord. Dans le coca, je vais ajouter un peu de bonbons. Ils seront plus savoureux et plus beaux. Ensuite, dans la même beauté, je vais verser du sirop de maïs. C'est grâce au lit que mon coca va bientôt se transformer en gelée. Il ne reste plus qu'à tous écouer. Oh, oui, le sirop de maïs c'est trop collant. Bon. Attendez. Ouais, c'était vraiment super collant. Je vais devoir l'arracher par la force. Sinon, comment est-ce qu'il va essayer mon chef-d'oeuvre? Oh non, arrêtez. Ouais. 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 Ça a marché. Et moi, je l'ai presque prêt à tout le monde. Il ne reste plus que le plaisir un peu de sorte qu'il soit encore plus l'endueux et savoureux. Génial. Ouais, c'est trop compliqué. La meilleure gelée, le miel ordinaire, qui peut simplement être mis dans des glaçons. Mais c'est pas une idée géniale. Ouais, c'est une connerie. Je vais montrer comment faire de la vraie gelée. Pour commencer, le coca doit être versé dans une poêle à frire. Après cela, je vais jeter des marmelades de coca dans le coca. Elles vont fondre et rendre mon futur chef d'oeuvre encore plus délicieux. Le dernier ingredient secret, elle donnera à la gelée une couleur brillante. Et maintenant, le mélange résultant doit être pris dans une poêle à frire en remuant soigneusement. Et quand la gelée est prête, vous pouvez la verser dans une bouteille. Juste comme ça. Et oui. Et la dernière étape, le refroidissement de la gelée. Personne ne peut le faire aussi bien que l'azote liquide. Il doit verser la bouteille puis attendre quelques secondes. Les enfants, attention, ne s'approchez pas de l'azote sans adulte. C'est fait. Vicky, il est temps de choisir le gagnant de ce soir. Je ne sais même pas par où commencer. Tout semble très appétissant. Peut-être que le premier sera grand-mère. Trop comme le miel ordinaire. C'est l'heure du géranie. Il semble bien surboire, mais pourquoi la gelée brille telle-ci ? Habituellement, le comestible ne brille pas comme ça. Wow ! Et le risque d'île ? C'est super bon. Je pense que personne n'a de question. Ouais, je le savais. t'est pas t'es pas t'es pas t'es pas ...